Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo des mythes et légendes. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à un univers tout nouveau sur la chaîne, mais extrêmement d'actualité en ce moment, parce qu'au moment où je tourne la vidéo, l'anime est en cours, il sort tous les dimanches, et le manga en est à ses derniers dénouements, et il est censé se finir dans deux mois, donc potentiellement entre deux et trois scans. Je pense que vu l'introduction, vous avez sûrement deviné le titre, et la miniature vous a sûrement aiguillé. Je vais parler aujourd'hui de Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à tout ce qui touche à l'origine des titans, en commençant par l'histoire de Ymir, le titan originel, et en découlant sur l'histoire des titans primordiaux, ainsi que des eldiens. Pour ma part, c'était vraiment quelque chose que je trouvais vraiment bien abordé dans le manga, quelque chose qui m'avait vraiment intéressée, et surtout pour commencer à découvrir l'univers d'Attack on Titan, même si je spoil une grande partie des dénouements, je trouve personnellement que c'est un bon point de début, parce que si j'avais commencé à attaquer l'histoire un peu comme dans l'ordre chronologique du manga, au final, vous n'auriez pas eu beaucoup d'informations, donc je pense que commencer par ça et vous expliquer l'origine des titans, c'est vraiment un point de vue plutôt intéressant pour commencer cette oeuvre. Tout d'abord, pour vous donner un peu de contexte pour le début de cette histoire, le monde de l'attaque des titans est divisé en plusieurs pays, à Savmar et l'île du paradis, qui a un rôle un petit peu particulier dont je parlerai plus tard. L'histoire d'Ymir Fritz commence 2000 ans avant l'histoire que nous lisons dans le manga, quand la jeune fille fut capturée et réduite en esclavage par les zeldiens alors que son village se faisait attaquer. Une nuit, alors qu'elle avait aidé des animaux à s'enfuir, elle se fit dénoncer par les autres esclaves et Fritz, le chef des zeldiens qui avait attaqué le village, décida de libérer Ymir uniquement pour pouvoir la chasser. Alors qu'elle essayait d'échapper aux zeldiens, Ymir se retrouva face à un immense arbre dans lequel elle put rentrer et se réfugier. Alors qu'elle pensait pouvoir marcher et se reposer à l'intérieur du tronc, elle tomba dans un liquide sombre et elle fit la rencontre d'une créature ressemblant à une colonne vertébrale. Ymir entra alors en contact avec la créature et elle obtint à ce moment-là un pouvoir immense, le pouvoir des titans. C'est également par ce contact que n'acquit le lien existant entre les zeldiens et les titans qui se manifestait par le biais d'un endroit que l'on appelle le chemin. Le chemin est un endroit où tous les zeldiens, appelés également sujets d'Ymir, sont connectés. Par exemple, cet endroit permet aux titans primordiaux d'être réincarnés dans un enfant eldien si le propriétaire du titan meurt sans avoir été dévoré. Je reviendrai bien sûr sur les titans primordiaux un petit peu plus tard dans la vidéo. Cela se fait même si aucun lien existe entre le propriétaire précédent et le nouveau-né, et ce, grâce à ce chemin. Je ne vais pas m'étendre plus à ce sujet parce que je compte revenir un petit peu plus tard également dans la vidéo sur l'idée du chemin. Avec ce pouvoir en sa possession, Ymir décida de retourner auprès de Fritz pour le servir. La jeune fille put aider Eldia à se développer en cultivant ses terres, en construisant des pompes, mais également en battant le pays rival, à savoir Mar. Le titan d'Ymir était celui qui possédait l'intégralité des pouvoirs des titans, et les autres titans qui suivront le sien n'obtiendront qu'une fraction de ses pouvoirs. Elle était décrite comme immense sous sa forme titan, et elle possédait une maîtrise absolue de ses pouvoirs et de ses capacités. Pour la remercier de son aide, Fritz décida de prendre Ymir comme sa femme, et ils eurent trois filles ensemble, Maria, Rose et Shina. Cependant, 13 ans après l'obtention de son pouvoir, Ymir mourut alors qu'elle tentait de sauver son mari d'une tentative d'assassinat. A partir de ce moment-là, il était décidé que les détenteurs de titans ne pouvaient plus vivre plus longtemps que 13 ans après l'obtention du pouvoir, et cela a été appelé la malédiction d'Ymir. Après sa mort, Ymir se réveilla alors dans le chemin où elle resta. Fritz, quant à lui, ne souhaitait pas perdre le pouvoir que détenait sa femme, et il décida de faire manger le corps d'Ymir à ses trois filles, et il ordonna également à ce que ses filles reproduisent le même procédé pour que jamais le sang d'Ymir ne disparaisse. A la fin, le pouvoir d'Ymir fut séparé entre neuf titans appelés les titans primordiaux. Après l'apparition des neuf titans primordiaux, le royaume de Mar fut détruit et l'Empire Eldia fit son apparition. Les neuf titans primordiaux sont les suivants. Le titan originel, le titan colossal, le titan bestial, le titan mâchoire, le titan marteau, le titan assaillant, le titan féminin, le titan cuirassé et le titan charrette. Durant l'âge d'or de l'Empire Eldien, les titans étaient hérités au sein de la noblesse, notamment par le biais des relations et des contacts. La famille Fritz gardait cependant le titan originel, et la famille Tibur avait l'exclusivité sur le titan marteau. De ce fait, les conflits étaient nombreux au sein de la noblesse pour pouvoir récupérer l'un des titans primordiaux, mais la présence du titan originel au sein de la famille royale permettait de garder une certaine forme de paix et d'équilibre. Cependant, quand le 145ème roi arriva, Karl Fritz, cela marqua le début de la chute de l'Empire Eldien. Il hérita du titan originel et il montra énormément de remords par rapport à ce que son peuple avait fait subir au mar. Il s'allia avec la famille Tibur et ensemble, ils fabriquèrent l'histoire du héros Elos, un mar qui avait réussi à battre le roi. Cette situation aboutit cependant à une succession de guerres civiles au sein de l'Empire Eldien. De par l'intervention de certains mares et à cause du roi, l'Empire Eldien s'effondra et le royaume de mares prit le dessus, réussissant à récupérer tous les titans primordiaux sauf le titan originel et le titan assaillant. Les autres titans furent redistribués au sein des Eldiens qui avaient juré fidélité aux mares et le roi Fritz partit avec son peuple pour l'île du Paradis. Un pacte de non-agression fut également signé entre l'île du Paradis et les mares, empêchant les détenteurs du titan originel de déclencher le grand terrassement. Avec le pouvoir du titan originel, le roi construisit les trois murs Maria, Rosa et Sina avec des titans colossaux et il effaça la mémoire de tous les habitants de l'île. La famille Fritz se renomma alors la famille Rhys et le titan original resta dans cette famille avant qu'il ne soit perdu quand Grisha Jäger le récupéra. A Mar, les Eldiens qui étaient restés étaient forcés d'habiter dans des zones limitées où ils n'avaient pas de liberté de mouvement et où leurs droits étaient presque inexistants. Comme je disais avant, les titans étaient alors transmis à des Eldiens faisant partie d'un groupe restreint endoctriné dès le plus jeune âge. Ces jeunes enfants étaient éduqués pour ignorer le traitement affreux de leur peuple. On leur apprenait à diriger toute leur haine envers les Eldiens de l'île du Paradis ainsi que vers les ennemis de Mar et à combattre pour ce pays qui les détestait pourtant. Les Eldiens pouvaient sortir de ces zones avec des permissions spécifiques distribuées par les autorités de sécurité publique et ceux hors de la zone pouvaient être tués s'ils n'obéissaient pas. Les Eldiens étaient par ailleurs obligés de porter un brassard qui leur permettait d'être reconnus. La famille Tibur quant à elle était exonérée de porter ce brassard et elles avaient également l'avantage de pouvoir garder à nouveau au sein de leur famille le titan-marteau du fait qu'ils aient prêté allégeance à Mar extrêmement tôt durant les révolutions. De nombreux Eldiens prisonniers tentèrent également de se révolter en organisant des petits coups d'état mais ils se faisaient en général prendre et quand cela arrivait ils étaient emmenés sur l'île du Paradis où ils recevaient une piqûre les transformant en titans. Ces mêmes titans que l'on voit au final au début de l'animé et au début du manga qui vadrouillent sans vraiment avoir de conscience. Par la suite, Mar décida d'envoyer 4 Eldiens détenteurs de titans primordiaux à savoir le titan colossal, le titan mâchoire, le titan féminin et le titan cuirassé. Leur mission était à ce moment-là de récupérer le titan originel car il représentait une immense source de pouvoir mais également quelque chose qui faisait que Mar craignait énormément les Eldiens de l'île du Paradis. Dans cette partie qui va suivre je vais vous présenter les différents titans primordiaux, les 9, et je vais également vous parler de leur pouvoir mais aussi de leur détenteur actuel. Donc ce qu'il faut savoir et je vous le dis quand même dans le doute c'est que cette partie va évidemment comporter des spoils notamment pour ceux qui regardent l'animé car ça va être à jour par rapport au manga et au scan parce que c'est ce que moi je lis personnellement. Donc attention, à partir de maintenant il y a des spoils même si avant il y en avait déjà mais là c'est vraiment des spoils majeurs je pense. Le titan originel est un titan avec la capacité de transformer les sujets d'Imyr à savoir les Eldiens en titans par un cri. Il est également capable de contrôler ces mêmes titans ainsi que d'altérer la mémoire et le corps des Eldiens. Ces capacités sont cependant optimales que dans le cas où le détenteur est une personne de sang royal ou si un titan de sang royal est consommé par le détenteur. Ce titan est également connecté aux Eldiens ainsi qu'aux autres titans par le biais du chemin dont nous avons discuté un petit peu auparavant. Enfin, sa dernière capacité et la plus puissante est celle de pouvoir faire appel au grand terrassement comme nous le voyons dans les derniers chapitres du manga. Ce titan est actuellement détenu par Eren Jaeger après que celui-ci ait mangé son père. Le titan assaillant est un titan capable de voir le passé ainsi que le futur de tous les détenteurs de ce titan et il est également caractérisé par sa volonté à toujours vouloir marcher de l'avant pour sa liberté. Eren hérite de ce titan en même temps que le titan originel quand il dévora son père. Ensuite, le titan colossal est un titan ayant pour caractéristique sa taille immense ainsi que sa capacité à dégager de grandes quantités de vapeur et à se transformer en une explosion de chaleur dévastatrice. Ce titan était détenu à l'origine par Berthold avant qu'il ne soit consommé par Armin. Le titan féminin a la capacité d'appeler d'autres titans par son cri ainsi que de durcir sa peau. Ce titan est également capable d'apprendre bien plus vite que d'autres de nombreuses techniques de combat notamment s'il est détenu par un détenteur extrêmement puissant. Annie est la personne qui contrôle ce titan depuis le début du manga. Le prochain titan dont nous pouvons parler est le titan cuirassé. Il possède une peau extrêmement résistante et il peut durcir certaines zones de son corps tout comme le titan féminin. Il est également capable de transformer ses doigts ainsi que ses pieds en des lames redoutables ce qui rend les combats face à lui extrêmement difficiles. Tout comme le titan féminin ce titan est détenu depuis le début par la même personne à savoir Rainer. Le titan bestial est le titan qui ressemble le plus à un animal contrairement aux autres titans et il est également muni de bras démesurés et son apparence varie en fonction du détenteur. Il a également la capacité de solidifier sa peau et il est actuellement détenu par Zeke Jäger le demi-frère des reines et il a à ce moment-là une apparence de singe. Le titan mâchoire est un titan extrêmement agile et rapide avec une mâchoire dévastatrice. Il était détenu par Marcel Galliard avant d'être dévoré par Ymir sur l'île du Paradis. Cette dernière sera cependant capturée et emmenée à Mar où elle sera mangée par Porco Galliard. Le jeune homme finira par être consumé par Falcogris par erreur ce qui fait que ce titan est celui qui a connu le plus de propriétaires depuis le début d'Attac on Titan. Ensuite, nous pouvons parler du titan Charette qui est un titan se déplaçant à quatre pattes et servant souvent à porter du matériel ou des armes. Son endurance est également importante ce qui fait que le détenteur peut rester transformé pendant une longue période mais également se transformer plusieurs fois par jour. Actuellement, il est détenu par Peakfinger. Enfin, et pour finir, le dernier titan dont nous allons parler est le titan marteau. Ce titan peut faire apparaître plusieurs armes en durcissant sa peau et il a également la capacité d'être contrôlé à distance pendant que le détenteur du titan se protège dans un cristal similaire à celui dans lequel Annie était enfermée. Le titan était détenu à l'origine par la jeune sœur de Willy avant qu'elle ne soit dévorée par Eren qui hérita de son pouvoir. Merci à tous d'avoir regardé cette première vidéo sur l'univers le titan sur ma chaîne. J'espère que cela vous a plu de voir cette franchise un peu traité dans mes vidéos. Ce n'était pas forcément prévu à la base mais au final, je me suis dit que c'était plutôt sympa d'aborder le sujet surtout que le manga est en cours actuellement et il est sur sa fin donc ça peut être une bonne idée d'en aborder certains aspects et aussi parce que vous êtes quelques-uns à m'avoir demandé et dire que ça vous intéressait donc c'est chose faite. Pour ma part, actuellement, le manga, je reste un petit peu sceptique je sais que tout le monde l'aime beaucoup. Moi, je ne suis pas autant emballée et surtout, la mythologie et le lore de cet univers est vraiment intéressant et c'est pour ça que je voulais finalement le traiter dans une vidéo. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à lâcher un pouce, à vous abonner, à partager la vidéo tant qu'à faire et à faire des suggestions pour les prochaines vidéos des mythes et légendes, des bestiaires fantastiques ou même des panthéons des héros. En attendant, moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501